Alors dis-moi Mandy ! Un peu plus à droite, non un peu plus à gauche. Oui ? Remange-la un petit peu. Oui, décide-toi Mandy ! Là c'est bien. Allez super, c'est validé, on a fini ! Ah ben là c'est parfait. Aujourd'hui on se retrouve pour un matin malin avec un tuto spécial Noël sur comment réaliser sa couronne. Je suis accompagnée de Mandy qui a accepté de relever le défi de réaliser avec moi deux thématiques de couronne de Noël. Qu'est-ce que t'as choisi de faire alors aujourd'hui ? Alors moi Charline j'ai pris un petit format pour faire un centre de table. Ah c'est original ! Et moi j'ai choisi un grand format pour faire une couronne de bienvenue. Alors il existe plein de méthodes sur internet pour réaliser sa couronne, mais nous vu qu'on est novice avec Mandy, on est allé au plus simple, on s'est rendu dans une jardinerie, on a trouvé une base naturelle à petit prix pour moins de 3 euros. On aura de quoi réaliser une couronne sans grande difficulté. Cependant comme pour toutes les activités manuelles que vous allez réaliser, la préparation est très importante. Moi par exemple j'habite en ville, je sais que je vais avoir plus de difficultés à trouver des matériaux naturels pour la réaliser. Donc je vais faire quelques achats en amont. Moi j'habite à la campagne donc ça sera plus facile pour moi pour avoir des matériaux naturels. Pour réaliser ma couronne, je vais te montrer tout ce que j'ai prévu. Donc ma base forcément, j'ai prévu également une guirlande un peu sapin avec des boules pour l'effet très nature. Après j'ai trouvé un kit directement dans le commerce avec des petites pommes de pain, des petits bouts de houe, un peu de ficelle pour m'aider à tâcher tout ça. Et enfin pour le côté très personnalisé sur Cadeau Maestro, j'ai trouvé les boules de Noël à personnaliser. Donc là je suis partie sur 3 formats de boules en couleur être naturel. J'ai mis dessus un joyeux Noël avec le prénom de nos 3 membres de la famille que je vais pouvoir placer au centre de la couronne pour un effet 100% unique. Et au niveau du matériel, je suis allée au plus simple, une paire de ciseaux et un dérouleur de scotch. Et toi Mandy ? Alors moi Charline, j'ai ma base pour ma couronne et hier j'ai fait une petite balade en forêt où j'ai coupé des branches de houe, un petit peu de lierre. J'ai aussi ramassé des pommes de pain et de l'écorce. Ok, mais pourquoi t'as ramené ton sécateur ? T'as déjà tout coupé. Ça me permettra de réajuster la taille de mes branches et j'ai aussi pris du fil de fer pour les fixer. Génial, j'ai trop hâte de voir le résultat. Bah je pense que c'est parti, on y va ? Allez go ! Alors moi je suis partie sur une guirlande artificielle en sapin pour faire tout le tour de ma couronne. Comme ça, ça fait une base bien touffue pour la couronne et ça fait un effet de masse. Ensuite j'ai voulu donc placer les trois boules personnalisées en hêtre pour décorer l'intérieur de la couronne. Et enfin pour finaliser le tout et apporter une touche un peu plus personnelle, je glisse au cœur de la guirlande de base plein de petites boules dorées. Je vais rajouter un petit peu de houe pour lui donner un aspect en adéquation avec ma décoration pour les fêtes de fin d'année. Alors là l'idée de la ficelle c'est évidemment une fois que ma couronne est terminée, il faut que j'ai de quoi lui faire une attache murale. Donc j'ai choisi deux raffia simples que je vais tripler pour pouvoir avoir de l'épaisseur et que ça supporte le poids même si elle n'est pas très lourde. Et je vais pouvoir ensuite le nouer sur le haut de ma couronne pour pouvoir l'attacher facilement. Donc avant de faire la couronne, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des fils de fer, du coup ça me permet d'avancer un petit peu plus vite. Et ce que je vous conseille aussi c'est de la faire pas trop éloigner de la date de votre repas pour que les végétaux ne soient pas trop fanés ou abîmés. Donc comme ma couronne est naturelle et en paille, ça ne sera pas très dérangeant qu'on voit le dessous parce que c'est sur le thème naturel. Musique 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 Bon Mandy, je suis vraiment super fière de nous, elles sont magnifiques ! Elles sont trop belles ! Alors le gros avantage que j'ai eu sur la réalisation de la mienne, c'est le côté rapidité. En 5-10 minutes, elle était terminée. Quant à toi ? C'était plutôt 30 minutes. Musique Voilà, forcément avec des matières naturelles, il y a plus de domptage à faire mais le résultat est franchement là. Par contre, ce que je remarque c'est que tu as découpé beaucoup plus de végétaux que tu en as utilisé. Ouais, tout à fait, mais je vais utiliser tout ce qui reste pour faire un joli chemin autour de ma couronne. Ah, donc comme ça vous pouvez regarder la vidéo qui suit sur comment organiser votre déco pour une belle table de Noël. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous a bien inspiré, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais bien entendu à vous abonner à la page des Matins Malins. Prenez toujours bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut ! Et ho ho ho, c'est bientôt Noël ! Une paire de ciseaux et un dérouleur de scotch. Et toi Mandy ? Alors moi Charline, j'ai ma base et hier je suis allée faire une petite promenade en forêt où j'ai coupé des branches. Non, c'était bien ! Désolée, désolée, désolée Mandy ! Et puis la table qui fait du bruit, putain, pas possible !